Comme d'habitude, oui. Hop, c'est parti pour Matin Week-end. Direction la ville d'OIM, chef-lieu de la province Wolentem. Plus précisément au quartier Tougou-Tougou, j'aime bien prononcer d'ailleurs, et au quartier Mekomodjène. Il y a deux semaines, nous avions été dans le cadre familial. Oui. Et nous en avons profité justement pour revisiter la ville. Nous avons constaté que la ville, les voiries étaient dans un pitté état, à l'image de certaines voiries de la capitale. Oui. Nous n'avons pas manqué de faire des petits reportages, parce que, comme vous le constatez sur ces images, il était important. Les populations se plaignent en disant que nous ne sommes qu'à Libreville. Tous les reportages réalisés ne sont faits qu'autour de Libreville. À quel moment vous viendrez en province, mais là, nous sommes venus dans le cadre familial. Et puis bon. Vous en avez profité de l'occasion. On en a profité de l'occasion. Ce sont des voiries réhabilitées, si on est construite, au lendemain de l'organisation de l'unité africaine au UIA. Vous n'étiez pas encore nés. Les premiers grands travaux avaient commencé à Libreville. Ensuite, ça a suivi dans des provinces, le Wohogwe, le Woholentem et certaines autres provinces. Donc, dans le Woholentem, les travaux avaient commencé en 1978. De 1978 à maintenant, vous vous imaginez, c'est près de 45 ans. C'est bien loin. Sans entretien, les voiries ont connu une dégradation assez avancée. Aujourd'hui, elles sollicitent une réhabilitation. Et pour cela, l'ancien régime déçu le 30 août dernier avait décidé avant justement qu'ils ne soient renversés, en 2022 plus précisément, de la réhabilitation de certaines de ces voiries, notamment celles de Tougou-Tougou, Axe-Tougou-Tougou jusqu'au lycée technique Bernard-Rubian, au quartier Mécomédienne, au quartier Carrefour-SCG Marché-Ngéma. Donc, c'est des voiries qui devraient subir une réhabilitation. Mais à chaque fois, on venait en placer une pancarte, comme vous le voyez sur ces images, pour le cas de Tougou-Tougou, lycée technique Bernard-Rubian. On venait en placer une pancarte pour dire que les travaux vont démarrer. Et puis après, comme on dit, patatras, rien ne s'est passé. Mais pourquoi ? La pancarte était mise parce qu'il y avait la tropicale Amisabongo qui devrait s'organiser dans la zone, dans la province. Et puis certainement, les équipes devraient passer par là pour faire bonne figure, pour montrer que la ville était propre. Donc, il fallait soit goudronner, soit mettre l'axe en pavé. Pour le cas de Tougou-Tougou, lycée technique Bernard-Rubian, c'était des pavés. Mais après que la course se soit achevée, l'entreprise pliait bagage, remettait les machines, les engins dans son garage. Et puis, bon, voilà, les populations étaient là. tout est bâillis et retrouvaient leur galère d'antan. Et ça tombe bien. Je propose qu'on écoute... Je pouvais, oui, je vais terminer. Oui, vas-y, je t'en prie. Je vais terminer. Ali Bongo, lors de son dernier tournée, avant les élections, lorsque la tournée avait été annoncée, et les travaux ont fait semblant de reprendre. Les machines sont ressorties dans le garage. Comme par magique. Voilà. Ali Bongo tournant le dos, les machines sont réparties dans, comment on peut appeler... Mais j'ai envie de te poser la question. Qui gagnait à jouer à ce jeu ? Parce que personne n'a gagné. C'est plutôt les populations qui perdaient. Et je pense que ceux qui gagnaient... Les décisions se prennent bien quelque part. Ceux qui gagnaient pour le cadre de cet axe dont on fait état en ce moment. L'axe Tougou-Tougou Lycée Technique Bernard Aubian. L'entreprise choisie c'était Sogea Satom. Coup de réhabilitation de ces voiries Tougou-Tougou Lycée Technique Bernard Aubian Carrefouret Cgm Marché Nguema. Coup de projet je disais 55 milliards. Maintenant tu me demandes qui gagnait derrière. Certainement Sogea Satom puisque c'était à lui qu'on a donné l'argent. Satom c'est une entreprise privée. Elle ne peut pas s'amuser à manipuler les finances de l'État comme ça sans qu'il n'y ait. sans qu'il n'y ait. Pourtant elle l'a fait ici à Libreville dans l'axe dans la zone d'Ollumy. Elle a bien eu le marché elle a approché de l'argent elle s'est pliée elle a plié bagage. Elle-même est revenue après l'opération comment l'appelle restaurée des restaurations du CTRI c'est-à-dire ? Reconnaissant qu'effectivement l'opération Sauvait la Nation. Sauvait la Nation. Reconnaissant qu'effectivement oui elle avait pris l'argent. elle va rembourser elle va réaliser des travaux gratuitement. C'est elle Sauvaita Sauvaita sa tombe pas Sauvaita. Mais donc la même rigueur devrait s'appliquer pour le cas d'OIM. Maintenant que nous mettons le problème sur la table messieurs les responsables de notre pays de notre nation voici des voiries qui devraient être réhabilitées. A OIM malheureusement rien n'a été fait et comme vous voyez les gens patogent lorsqu'il pleut dans la boue les commerçantes vendent dans de la poussière dans des conditions difficiles. D'entrée de jeu il parlait du problème des plaintes qui viennent de l'intérieur du pays. Là aussi je ne sais pas si c'est l'ODG qui devrait faire un effort quand même pour nous faciliter une mobilité vers l'intérieur du pays parce qu'il y a quand même trop de plaintes qui viennent de l'intérieur du pays. nous ne pouvons pas simplement nous contenter de diffuser ce qui se passe à Libreville il va quand même falloir qu'on aille à l'intérieur du pays mais il y a des villes autant pour moi là où les plaintes dépassent quand même la norme c'est le cas de Port Gentil dans le cadre du travail Port Gentil c'est trop dans le cadre du travail on n'enregistre pas moins de 200 plaintes au jour il faut quand même que quelque chose se fasse de ce côté là trop c'est trop Très bien donc je vous propose qu'on écoute les populations sur la problématique des voiries de leur vie voilà et on revient tout de suite après on bat les choses dans la boue on bat les choses on bat les choses pour avoir le plan d'eau ici la nuit c'est des problèmes à partir d'ici par contre l'état de la route la mairie vous fait payer les termes je paye on paye combien ? 200 par jour 200 par jour 200 par jour on n'a même pas de poubelle nous même on se débrouille il n'y a pas de poubelle les gens qui sont venus mais vous êtes là depuis on avait annoncé les travaux de cette route mais oui on sait que la route l'est boudronnée tant puisque là-bas il y a l'université en fait je suis je suis content d'avoir de votre initiative en fait mais c'est bon c'est que nous détruerons au Gabon depuis la transition du président de la république au nouveau il n'a qu'à changer tout le désordre que les autres les anciens ont fait au Gabon parce que jusqu'à présent les gens souffrent toujours il n'y a pas que la route il n'y a pas que le secteur de la route c'est vrai la route c'est le secteur c'est le premier secteur il développe pour moi c'est vrai mais ils n'ont qu'à voir dans tous les côtés tous les niveaux comment les gens souffrent au Gabon les anciens ministres qui ont volé l'argent au Gabon et ils s'en foutent logiquement comme il est venu en transition pour enlever pour changer tout le Gabon il n'a qu'à continuer dans le bon sens et dans les bonnes normes en fait je l'encourage et merci beaucoup en tant que jeune on ne peut que solliciter un regard un regard sur ces gens-là qui ont perçu ces moyens et qui devaient faire ces travaux-là comme vous faites en ce moment pour tout le reste faites-le pour eux voilà faites-le aussi pour eux parce que normalement cette route-là ça va jusqu'à dans nos villages nos mamans prennent cette route-là tous les jours elles viennent vendre-leur donc c'est très compliqué pour qu'elles puissent avoir à manger il faudrait qu'elles payent le taxi 2500 une maman qui n'a que 5000 fois oui jusqu'au village jusqu'à dans les villages puisque la route là-bas c'est encore plus grave donc c'est un problème de transport oui et donc pour les élèves ils font comment il y a un lycée technique oui il y a un lycée technique donc les élèves ils font comment normalement dans le Gabon partout dans tous les établissements secondaires l'entrée les cours commencent à 7h30 mais là-bas les cours sont obligés de commencer à 8h30 parce que voilà à cause des élèves à cause de la route en plus de ce qui s'est dit avant de lancer l'élément quelles sont vos réactions du retour de l'OIEM de la réaction des populations oui écoutez c'est presque les mêmes problèmes au niveau de la capitale les réactions c'est que il n'y a pas que la capitale on voit le génie militaire qui a commencé dans certaines voiries à Libreville mais ce n'est pas encore ça à mon avis ce n'est pas encore ça il faut vraiment aller vite hier encore j'ai visité Libreville alors je me rends compte c'est en chantier quand même non je ne vois aucun chantier non il ne faut pas se mentir je ne vois aucun chantier plutôt une forte dégradation encore de voiries de Libreville je vous assure si nous nous mettons à filmer tout ce que moi j'ai vu particulièrement hier il y a beaucoup à faire si au niveau de Libreville il y a beaucoup à faire c'est que comme on vient de le voir à l'arrière-pays dans l'arrière-pays comme là c'est le cas OIEM il y a beaucoup à faire je ne sais pas s'il y a des hommes pour je ne sais pas si en ce moment il y a des moyens pour je pense qu'il faut parer au plus pressé parce que il y a beaucoup à faire les attentes des populations sont plus qu'urgentes plus qu'urgentes il y a eu un gap de près de 30 ans c'est comme si pendant 30 ans le pays n'a pas été construit vous êtes modeste quand vous parlez de 30 ans vraiment oui mais bon il faut être modeste sinon depuis 40 ans 50 ans le pays n'a presque plus été construit ça a été construit mais on n'a pas su entretenir les acquis donc la réaction est celle-là il faut parer au plus pressé dans un pays où la pluviométrie est très élevée oui en plus de faire les travaux il faut qu'il y ait un suivi derrière sans suivi ça se dégrade très vite vraiment quel que soit ce qui va être construit si on ne peut pas faire le suivi ça va être l'éternelle recommence bien sûr et vérifier les matériaux utilisés justement il paraît qu'on a un laboratoire pour le cas d'OIEM c'était les nouveaux slaves comme à Libreville lorsque vous prenez la place de l'indépendance le goudron il y est mais malheureusement il est en faute de dégradation comme vous le voyez le goudron vous l'avez dit on peut regarder cette expertise ils avaient une expertise pour les routes qui étaient avérées parce qu'on a vu que le goudron vous venez de détruire au bout d'un an excusez-moi en moins d'un an vous avez détruit ce qu'on a construit depuis 50 ans au motif que vous devez réhabiliter mais en réhabilitant vous avez tout tué Sokoba a tué le boulevard cette route qui date de 75-76 était impeccable jusqu'il y a un passé récent mais vraiment ce goudron a tenu même si on lui faisait le reproche que dès qu'il était mouillé il glissait mais au moins il ne se dégradait pas et là une expertise quelque peu locale en tout cas il y a du boulot à faire il y a du boulot à faire donc tout à l'heure je me disais je disais que la ville est ton chantier parce que tout à l'heure en venant ici je suis passé par Sotega il y avait les engins donc je me disais que oui moi j'appelle ça les besoins c'est des travaux sporadiques comme ça bon c'est pas ce qu'il faut les besoins sont plus pressants que la réalisation de ce qui s'est fait bien sûr c'est peut-être faute de moyens on attend début d'année on va voir c'est que le régime va proposer un nouveau budget d'abord le budget il va falloir qu'on vote un nouveau budget qui va répondre je suppose qu'ils ont recensé tout ce qu'il y a à faire donc le budget devait correspondre aux travaux à faire mais on va voir on attend début de l'année c'est dans un mois non ? dans un mois dans un mois oui très bien on poursuit matin week-end cette fois-ci on revient sur Livreville on revient sur Livreville plus précisément on ne devait pas rester éternellement